Coucou à tous, on se retrouve de nuit, voilà, il est une heure et demie du matin exactement. Je me suis dit, je vais scraper avec les copines, comme ça elles vont voir. J'ai sorti ma pochette que j'avais fait mon... j'avais commencé mon livre de cuisine. Vous voyez, tout est dans la pochette, c'est resté en attente depuis des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Je me suis dit, bon bah allez hop, je vais scraper, j'ai pas envie d'aller me coucher. Donc du coup, je vais scraper mon livre de cuisine avec vous. Donc il va pas y avoir grand chose d'intéressant. Mais je me dis, je vais toujours avancer dans mes préparatifs et dans mes découpes. Donc les copines m'avaient envoyé plein de découpes, etc. Donc je vous montre ce que j'avais dans ma pochette. Des découpes des copines, des tamponnages. J'avais eu aussi des petits embellissements comme ça en bois avec des fruits. J'avais eu des découpes... Moi, c'est la vidéo blabla, en même temps, je scrape tout en étant toute seule, mais c'est pas grave. Je sais que vous êtes derrière votre écran. Donc j'avais des découpes de tablier, etc., etc., etc. Du tamponnage et des découpes d'ustensiles de cuisine qui me venaient de Haude, d'IA, perpète les bains. Alors là, du coup, j'avais sorti des papiers de chez Action que j'avais pris. Je m'étais dit, c'est vrai que pour un livre de cuisine, ça pourrait être sympa. Donc des fois, dans les blocs de chez Action, on trouve des papiers un peu parfaits pour la cuisine, on va dire. Donc là, je me dis, peut-être pour faire des intercalaires. Et j'avais mis mes papiers, du coup, blancs pour scraper, pour les couper. Ah bah, le voilà, le Dice, je le cherchais. Mon petit tablier comme ça avec les ustensiles de cuisine. Donc ces pages-là, en fait, de format A4, je vais les couper en deux pour me faire un bloc de, un gros bouquin, en fait, de cuisine. Et je vais la relier avec ma machine, avec ma cinch, en fait, pour avoir un livre. D'accord ? Donc pour l'instant, je ne vais rien découper. Je laisse comme ça. Je vais m'attaquer à la couverture du... Oh, il y a une petite étoile de Noël qui s'est glissée dans le... Bah, dis-donc, toi, qu'est-ce que tu fais là ? Sûrement, parce que comme la pochette était ici sur le côté, et qu'il y avait toutes mes choses de Noël sur le côté, c'est tombé dedans. Bref, Mélanie, tu parles pour rien dire. Je me suis dit, allez hop, je fais une petite vidéo. Donc ça, je le mets pour l'instant de côté avec ça. Je vais faire la couverture avec vous. Je vais finir ce que j'avais commencé. Je scrape, voilà, tout en étant toute seule, mais ce n'est pas grave. Donc, ce n'est peut-être pas intéressant la vidéo, mais je me dis, au moins, je ne suis pas toute seule, je suis avec vous. Voilà, c'est ce que je me dis. Donc ici, c'est du papier, un rouleau que j'avais trouvé chez Noz pendant un moment. Est-ce que je l'ai laissé là sur le côté, le rouleau ? Ouais, voilà. Hop, un rouleau comme ça. Vous savez, c'est pour recouvrir les meubles. Donc, j'ai quand même pas mal de longueur. Et je me suis dit, pour recouvrir ma couverture de mon bouquin. Donc là, j'ai mesuré pour mon format A5, on va dire. Je vais pouvoir recouvrir ma couverture. Donc là, c'est ce que j'ai déjà fait sur cette partie-là. Et je me dis, comme ça, je vais continuer la deuxième avec vous. Parce que sinon, je ne vais jamais le finir, ce bouquin de cuisine. Je n'ai pas retiré l'autocollant parce que quand j'avais voulu le faire sur celui-là, je m'étais galéré. Voilà. Donc là, je vais laisser le côté, vous savez, la pellicule en fait qu'il y a dessus. Et puis, je vais venir le coller comme ça, avec du double face sur les rebords. Et comme je vais recouvrir avec du papier, ça va bien le sceller, ça va bien le tenir. Donc déjà, je vais faire ça. Je vais mettre sur ma cartonnette de la colle. Et après, je vais prendre du double face et je vais coller. Donc là, hop, je n'hésite pas à en mettre pour bien coller. Hop. Donc déjà, je fais ça. Clac, 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 clac. J'aurais pu mettre un fond de musique. Au pire, je vais chanter. Au pire, je peux chanter. Donc, hop, voilà. Ici, je vais prendre ma petite équerre qui est ici. Je vais bien me mettre bord à bord. Je vais tracer mon petit trait. Ici, ça me fait trop grand. À chaque fois, avec l'équerre, ça me fait plus que 4 millimètres. Ça fait un petit peu trop grand. Je vais reprendre ma règle. Et je vais bien me mettre au-dessus. Si je suis la ligne. Que l'équerre allait. Vous voyez, ça fait, avec l'équerre, elle est un petit peu trop grande. Ça va faire un trop gros bord. Donc, je refais par-dessus une autre ligne qui est plus au bord. Qui va me permettre de bien, comme ça, plus au bord. Hop, voilà. Et voilà, sur les prothèses. Hop. On y est. Voilà. Donc, je vais couper mes petits bords. Bon, je n'avais pas envie d'aller me coucher. Bon, je me suis déjà allé, hop, je fais une petite vidéo. Si ça coupe, c'est que je ne suis plus là. Non, mais je ne sais pas combien. J'ai encore deux minutes pour enregistrer. Donc, je verrai bien. Je verrai bien si ça coupe ou pas. Donc, hop. On y a déjà ça. Je vais mettre du double face, du coup, ici. Sur ma cartonnette. Pour tenir. Un peu de papier. Je mets deux longueurs. Laisse passer. C'est vrai que des fois, on commence des projets et on ne les finit pas. Là, je me suis dit, il n'y a pas, Mélanie, il y a ton bouquin de cuisine. Donc, je pense que je fais des vidéos un petit peu comme ça. Des vidéos comme ça, que je me filme sans pour autant marquer tuto. Je dirais, je scrappe avec vous du soir. Bonsoir. Je sais que des fois, les filles, vous aimez bien suivre ce qu'on fait. Parce que la dernière fois, je me suis fait un petit chapeau comme ça de chapelier. Je n'ai pas fini. Vous voyez, c'est encore quelque chose que j'ai commencé. Je n'ai pas fini. Je voudrais mettre des petites plumes ici. Des petites cartes ici de jeu. Et puis après, travailler avec mes encres pour un petit peu se pitcher dessus. Pour donner un petit peu de couleur. Et à l'intérieur, c'est une petite boîte. Comme j'ai des breloques sur le thème de Alice au Pays des Merveilles. J'aimerais bien les mettre dedans pour les ranger et savoir où ils sont. Donc, j'avais envie de me faire ça au soir. Je ne l'ai pas filmé. Et j'aurais dû vous montrer comment j'ai fait. Mais bon, je ne l'ai pas filmé. Parce que des fois, je pars sur un truc en me disant, tiens, je vais essayer. Et puis, je ne filme pas. On va dire que c'est un prototype. Puis après, en faire un deuxième en vidéo, je ne vois pas trop l'intérêt. Puisque c'est pour moi. Donc, voilà. Après, je peux très bien en refaire un si vous avez envie. Je n'ai pas noté les mesures. J'ai fait comme ça à l'aveuglette. Je n'ai pas suivi de tuto. Donc, je ne pourrais pas vous dire, allez voir sur cette chaîne-là. Je l'ai sorti de là-dedans. Des fois, au soir. En fait, je me rends compte qu'au soir, je ne suis plus... Comment dire ? Les idées me viennent plus facilement que dans la journée ou au matin. Moi, je suis du soir. Comme là, il est une heure et demie passée. Ça fait un peu beaucoup de quai d'heures. Il est même deux heures moins dix. Parce que bon, deux heures moins dix. Hop. Donc là, je mets du papier pour recouvrir. Alors, du papier blanc. Mélanie, t'as eu le saut. T'as eu le saut. Là. Je mets du papier blanc. Donc, je vais couper ici. Je me mets toujours sur mon papier. Je me mets là. Hop. Ici. Oui, c'est ça. Donc, je reprends mon massicot. Je vais tout tomber à terre. Ce n'est pas grave. Donc, quand je travaille du soir, j'en mets partout. Je me place ici. Hop. On y va. C'est parti. Et cette partie-là, je vais venir la coller. Alors, je n'ai pas regardé si en bas, du coup, elle était trop grande. Bah oui, en bas, elle est trop grande, Mélanie. Donc, je refais pareil. Je me place où je veux mettre mon papier. Et je fais un petit trait de marquage ici. Donc, deux fois, ça ne sert à rien de prendre une mesure. Et je coupe mon papier. Je mets sur le massicot, sur le marquage. Et je coupe. Hop. Voilà. C'est un chantier sur mon bureau. Mais je me suis dit, allez hop, j'avance. Parce que sinon, ça ne sera jamais fait. Et tu vas traîner, tu vas traîner, tu vas traîner. J'ai ressorti mes placards. Du coup, je ne vous ai pas montré les dies. Ici, ici. Et j'avais le troisième avec le tablier qui est reparti dans la pochette, je pense. Ce n'est pas grave. Donc là, du coup, je vais coller mon papier sur la cartonnette. La couverture est enfin finie. C'est fait. J'ai avancé. Chouette. Déjà, un bon début. Mais c'est vrai que vous montrer un album de A à Z en vidéo, ce n'est pas toujours évident de pouvoir filmer. Et de vous montrer au fur et à mesure. Donc là, hop. Je colle bien mon papier sur le fond. Donc, je vais avoir ma cartonnette du devant, ma cartonnette de derrière. Voilà, comme ça. Donc, mon bouquin de cuisine, il va être comme ça. Donc là, sur la couverture de devant, j'aimerais bien faire. Donc ça, je le mets sur le côté. Donc ça, déjà, c'est fait. J'aimerais bien faire sur du papier, donc ça, c'est un rouleau d'aluminium. Normalement, vous trouvez ça à Bricot-Dépôt. C'est ça, Bricot-Dépôt, Le Roi Merlin, Castorama. Je ne sais pas encore d'autres. Enfin bref, il y a M. Bricolage aussi. Donc ça, c'est dans le rayon tuauterie, tout ça. Donc là, j'avais envie de faire une découpe de cocotte pour mettre sur le devant, mais en couleur ferraille. Et j'avais envie de faire tous des fruits, tous des légumes qui sortent de la cocotte sur la devanture de mon livre de cuisine. Donc ça, c'est un test. Du coup, je vais le faire avec vous. Donc je vais coller tout simplement des bandes de papier alu sur ma feuille. Et je vais venir faire une découpe. Je vais venir faire une découpe dedans. Je vais bien voir ce que ça donne. Ça peut que ça ne marche pas, puis que je parte sur autre chose. Mais je m'étais dit, bon, allez, je vais tenter ça. Et on va bien voir. Donc c'est vraiment de l'alu. Je vais travailler avec mes petits doigts pour le lisser. Vous voyez, ça fait vraiment lisse. Donc je vais bien voir ce que ça donne. Je vais essayer de découper à la machine de découpe avec le Dice Cocotte et voir ce que ça donne. Il me dit, comme ça, le livre, en fait, il servira pour Margot quand elle sera plus grande. Donc là, je m'aligne bien celui-là. Quand elle sera plus grande, elle aura son livre de cuisine. Pas tout de suite. Pour l'instant, elle est encore petite. Et maman, elle profite. Maman, elle profite de son bébé. Je ne sais plus vraiment un bébé, mais c'est encore mon petit bébé. Hop, voilà. Je lisse avec mon haut. Ce n'est pas très bien, mais ce n'est pas grave. Donc là, je pense que la cocotte, elle passe. Voilà. Et je vais faire encore une ligne, du coup, pour mettre le couvercle. Donc, hop. Voilà. Et voilà. Je pense que même tout ce qui est découpe de couvercle, etc., je vais le mettre dedans. Je m'aligne bien. Hop. Et je lisse. Bon, forcément, vous ne verrez pas cette vidéo-là à une heure et demie du matin, les filles. Mais, ça peut être sympa de regarder au matin, avec le petit déjeuner, en fin de soirée. Elle va regarder, elle, qui fait son livre de cuisine, toute seule, comme une grande, à papoter, papoter, chipoter, et quoi que ce soit. Donc, on va essayer comme ça, comme ça, ici, je marquerai sûrement quelque chose au milieu de la cocotte. Et ici, le couvercle, alors, il est bien accroché, hein, pépère. Voilà. Et ici, le couvercle, même dedans. Donc, je vais voir si ça passe déjà dans la machine. Le papier, je n'ai pas mesuré. Bon, il doit passer tout juste. Donc, ça, je vais le jeter parce que sinon, ça fait du bazar sur ma table. Ça, je vais le mettre de côté parce que je n'en ai plus besoin pour l'instant. Mais, je vais faire ma petite découpe et je vais voir ce que ça donne le rendu final de la cocotte. Alors, ouais, forcément, le papier, je préfère le couper que de faire des bêtises. Il est un petit peu trop grand pour la machine. Donc, ce n'est pas grave. On redécoupe. Et là, tu es contente, ça passe dans la machine. Mélanie, hop, c'est parti. Donc, je remets la cocotte et je remets le couvercle. On y va. C'est parti. Je vais le passer plusieurs fois parce que... Hop. Voilà. Donc, là, j'ai fini. Je vais vous voir ce que ça donne. Ouais, ça fait joli. Ça fait joli. J'ai ma cocotte qui est comme ça. Et j'ai le couvercle. Il est là. Ouais, ça fait super joli. Voilà. Ouais, bah ouais. Ouais, bah ouais. Bah ouais, elle est contente. Elle est contente d'elle. Déjà, un bon début. Hop. Donc ça, je vais le remettre ici, ici. Ça, du coup, je vais le garder parce que si j'ai des petits couverts à faire, je vais le mettre dans la pochette de cuisine. Et si j'ai des petits couverts, bah comme ça, je prendrai avec et je ferai. Donc, voilà, ça s'est fait pour la couverture. Alors, du coup, Mel, tu prends ta couverture. Et je voulais faire un truc comme ça. La cocotte qui s'ouvre. Vous voyez, comme ça. La cocotte qui s'ouvre. Hop, sur le côté avec plein de légumes qui sortent. Et ici, marqué recette. Donc, j'ai un tamponnage de la compagnie des elfes. Je vais chercher. Je vais faire pause quand même. Donc, du coup, je cherche avec vous parce que dans les trucs de cuisine. Ils sont. Non. Il y en a là. Et il y en a là. Donc, je vous les remontre. Du coup, si en même temps, vous voulez aller faire un petit tour dans la boutique de Brigitte, je passe tout à terre, moi. Donc, ça, c'était tous les légumes. Vous voyez, tous les légumes dans la pochette. Ici. Tous les légumes. Donc, il y a les poireaux. Il y a les potirons. Il y a le maïs. Il y a les carottes. Et ici, j'avais tout ce qui était couvert. Couvert le mot recette ici. Donc là, je pense que je vais le tamponner. Le mot recette sur du papier blanc. J'ai encore du papier blanc ici. On ne va pas gâcher. Je vais le tamponner. Je vais le tamponner en rouge. Pour bien que ça ressorte aussi sur mon... Sur ma pochette. Je vois. Je vois. Voilà. Je tamponne. Donc là, j'ai pris ma... Ma Versafine rouge. C'est marqué. Satin raide. Hop. Voilà. Voilà. Je vais déjà voir ce que ça donne. Voilà. Donc, le mot recette, il est comme ça. Donc, ça va dans le style de mon... De mon livre. Voilà. Hop. On prend un petit chiffon. Mélanie. On prend un petit peu de bruit. Je nettoie tout de suite le tampon. Vous voyez, rien que là, en 20 minutes, je n'ai pas fait grand chose. On se rend compte que des fois, ça prend du temps quand même de créer des choses. Donc, là, du coup, je me tâte à venir tamponner les légumes avec vous. Voilà. Clac, 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 clac. Je vais faire sur une feuille blanche aussi mes tamponnages. Là, je vois que j'avais des découpes de légumes. Mais peut-être un petit peu trop grands. Ouais, ils sont un petit peu plus grands. L'aubergine aussi, elle est plus grande. Non, je vais rester sur celle que j'ai de la compagnie des elfes. Et je verrai pour mettre à l'intérieur. Donc, là, je vais tracer un petit tri quand même pour découper mon tampon. Il n'est pas tout à fait sec. Alors, je fais attention parce que j'ai vraiment envie de le couper droit. Là, je vais le couper droit, Mélanie, avec ton ciseau. Tu vas faire ça bien. Parce que je n'ai pas les yeux en face des trous à une heure du matin. Enfin, là, deux heures. Quelle heure ? Deux heures. Pas deux heures ? Deux heures. Donc, hop. Voilà. Là, je vais couper grossièrement pour pouvoir dire de le couper correctement. Donc, là, je suis la ligne. Donc, Brigitte a de très jolis tampons. Et quand je lui avais dit que j'allais faire un livre de cuisine, elle m'a dit, bouge pas. J'ai ce qu'il faut. Elle m'a envoyé les liens de ses tampons de légumes. J'ai trouvé mon bonheur. Même la marmite, je l'avais eue dans sa boutique. Donc, là, hop, on a le tampon comme ça. Je vais venir le mettre en 3D sur ma couverture. Donc, hop, hop, la marmite qui est là, qui est là, comme ça. Je vais peut-être d'ailleurs la coller. J'ai mon truc recette ici. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je suis contente de moi. Je vais le mettre avec de la colle parce que je n'ai pas envie de le mettre en 3D. Avec le temps, ça va se décoller. Donc, je vais laisser comme ça, avec l'étiquette. Bien centré sur la couverture. Là, je vais coller ma cocotte. Non, je ne vais pas coller à la cocotte. Je vous explique. Si, je vais coller à la cocotte. Si, je suis. Je colle, je ne colle pas. Je colle, je ne colle pas. Je colle ma cocotte. Bon, du coup, on aura fait que la couverture ensemble. C'est déjà pas mal. Parce qu'après, les légumes, je ne vais pas avoir le temps de les colorier. Je vais les coloriser. Il y en a qui me chipotait sur des petits mots. Hop. Hop. Et le mettre comme ça. Pencher sur le côté. Voilà. Vous voyez, comme ça. Hop. Ici, je vais tamponner mes petits légumes. Donc là, j'avais, pareil, j'allais dire Françoise, n'importe quoi. Brigitte m'avait envoyé des mementos aussi pour l'esprit pour les légumes. Donc là, je vais faire ma petite carotte. Je vous avais déjà montré comment j'avais fait. J'avais tamponné d'abord en orange le bas de la carotte. Voilà. Et après, j'avais fait en vert les branches. C'est bien parce que les mementos, que ce soit les encres de chez Action, on peut travailler avec les petites pointes pour les petits détails, les petits tampons. Et c'est bien utile. Donc là, je vais venir tamponner. Vous voyez, ça fait zoli, ça fait zoli, zoli. Donc là, j'ai un petit crayon, vous savez, comme ça. C'est un petit cutter comme ça que j'avais eu chez Action. C'est une pointe, euh, chez Action, sur AliExpress. C'est une pointe très, très fine en cutter. Justement pour tous les petits détails des tamponnages à tourner autour. Je trouve que c'est bien pratique. Donc, c'est nickel. Mais là, je ne vais pas le faire avec vous. Je vais juste finir de tamponner ce que j'ai à faire. Et puis, on va s'arrêter là. Mélanith, elle va quand même aller te coucher. Ouais, ouais. Je m'engueule tout seul. Tu vas aller te coucher, Mélan. Ça suffit. Bon, mais oh. Pas que tout d'être dans ton atelier à faire ton truc de cuisine. Non, mais oh. C'est quoi ce bazar ? Donc là, un poireau, eh bien, le poireau, c'est blanc et c'est en même temps. Je n'ai pas de blanc sur moi. J'ai la Versa fine blanche. La Versa magique blanche, pardon. Donc là, je vais faire le bas du poireau vert. Je vais faire les branches vertes. Le blanc de poireau, forcément, c'est blanc. Le poireau. Je dis honte, je dis honte. Hop. Clac, clac. Clac. Oui, je suis bête, moi. Elle l'a fait en fonction de... Attendez. Hop. Je vous montre. Que le blanc à l'intérieur, il soit blanc. Ben oui, Mélanie. Réfléchis un petit peu. Donc voilà. C'est parfait. Je n'ai pas besoin de prendre la Versa fine. La Versa magique. Mais ce n'est pas grave. Vous avez compris. Ici, donc, le petit poireau qui dépasse de la cocotte. Je vais faire encore quoi comme légumes pour dépasser de la cocotte. Je vais mettre une aubergine. L'aubergine. Hop. Clac, clac. Il y avait des oignons aussi qu'il y avait là. Les oignons, on va les faire un petit peu marrons. Donc l'aubergine. Hop. On y va pour l'aubergine. L'aubergine. Hop. Donc ça, c'est des mementos. Alors, les couleurs, c'est vendu par Pâques de 4, de toute façon. Celle-là, c'est rhubarbe. L'autre, c'est tangelo. Le vert, c'est bambou. Feuille de bambou. Argile de potier. Écoutez. Là, je mets un petit peu de vert. Pour la pté de capte. Hop. Voilà. Là, je mets mon aubergine. Comme ça. Ça va bien aller. Qui va sortir de la cocotte, là. C'est très, très bien. Ici, pour les oignons. Hop. 29 minutes. Ouais, Mélanie, t'abuses. Je finis mes tamponnages. Et puis après, j'arrête là. Mais au moins, vous avez vu déjà l'avancée. Puis, je pense que je referai une autre vidéo comme ça. En allant. Je ne sais pas quand. Parce que du coup, peut-être que ce sera l'année prochaine. Ça sera l'année prochaine. Mélanie finira son bouquin de cuisine. Mais vous avez déjà vu le début. C'est déjà pas mal. C'est pour ça que ça prend énormément de temps. C'est pour ça que ça prend énormément de temps. C'est pour ça que ça prend énormément de temps. Donc là, je vais le faire un petit peu plus foncée. Comme ça. Hop, hop. Voilà, voilà. 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 Ici, je vais mettre une autre encre vers sapin. On va voir ce que ça donne. C'est chiant, ça. Là, j'ai arraché. On fout. Hop. Voilà. Donc là, il y a des couleurs pour le céleri branche. Non, non, non. Il n'y avait pas une petite tomate dans le coin ? Ici, c'est une tomate. Elle me paraît grande. Parce que si c'est une tomate comme ça, comparée à la carotte, je ne le fais pas trop. Ici, on peut dire que c'est un morceau de citrouille. Eh bien, on va faire ça. Un petit morceau de citrouille. Hop. Puis, on s'arrête là. J'ai fini mes tamponnages. Je vais les laisser sécher. Et la prochaine fois, je la recouperai avec vous en vidéo. Je trouve que c'est mieux. Comme ça, je vais avancer avec vous au fur et à mesure. Parce que sinon, je ne vais jamais le faire mon bouquin de cuisine. Donc, après, il y aura les photos à sortir forcément. Les recettes à écrire. Comme ça, je ne vais pas le faire avec vous à chaque fois. Hop. On met sur la tranche. Voilà. Comme ça. Parfait. Et puis, on va s'arrêter là. Déjà, 3-4 légumes qui sortent du truc. Il y a une patate. Est-ce qu'on fait la patate ? La patate. La patate. Sans patate. J'ai deux patates ici. On va faire les patates. Mais les patates, elles sont un petit peu plus claires. Alors, je me demande si je n'ai pas une encre de chaction. Qui ferait l'affaire ? Je regarde, je regarde, je regarde dans mes petits tiroirs. La patate. Mais Alain, je ne réfléchis pas trop. Parce que les filles, elles attendent derrière l'écran. La patate. Bon, je vais faire comme ça, la patate. Je vais faire pareil, des deux couleurs. Pas trop. Hop. Je vais faire des deux couleurs. Un petit mélange. Un petit mélange de patate. Voilà. Ça ira pour la patate. Là, on la voit fort orange, mais il y a du marron. Il y a du marron. C'est avec la lumière que ça ressort fort. Et puis, voilà. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je vais aller me coucher. Comme ça, je range tout dans mes placards avant de faire des bêtises. Mes tamponnages sont terminés. La prochaine fois, je pense que je collerai du coup avec vous sur la couverture mes petits éléments. Et puis, si vous avez des petites idées à me marquer en commentaire, allez-y. Allez-y, allez-y. Alors, je regarde si, là, j'ai encore mes neunelles pour couper autour de mon tamponnage. Hop. Donc, je regarde si mes neunelles vont bien. Oui, ils vont bien. Vous voyez, vraiment, pour coller sur le tamponnage, ce petit outil-là, il est bien pratique parce qu'il coupe parfaitement bien. Vous voyez. Et au moins, vous pouvez faire des petits détails de rien du tout avec cette petite lame. Parce que c'est vrai que le cutter comme ça, en même temps, je fais du beuble. Du cutter comme ça, en gros, là, il faut vraiment être très minutieuse. Après, vous pouvez couper avec votre ciseau, mais c'est pareil. Dans les petits détails comme ça, là, ici, très très fin du poireau, vous n'allez pas pouvoir couper correctement avec votre ciseau. Tandis qu'avec ce petit outil-là, vous tapez de l'âme de précision et vous en trouvez sur AliExpress. Donc, hop. Écoutez, j'ai envie de le faire tout au moins celui-là avec vous. Déjà avancez le travail. J'ai envie de le faire tout au moins celui-là avec vous. J'ai ma petite citrouille de découpé. Donc, ça, je vais les mettre sur ma couverture. Je vais essayer quand même que Margot ne touche pas demain à ce qu'il y a sur mon bureau. Ça, ce n'est pas gagné. Parce que la petite, elle aime bien les trucs à maman sur le bureau. Donc, ce n'est pas évident. Avec un petit bout. Elle veut à chaque fois voir ce qu'il y a sur mon bureau, ce qui est normal. Du coup, elle touche à tout. Je suis obligée de lui dire non, 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 non. Hop. Oui. Au moins, on tourne. Alors, on prend notre temps, mais... Bon, il y aurait eu les dies avec. Ça aurait été bien, mais Prisit, elle ne le fait pas. Hop. Il faut bien suivre. Et ça va tout seul. Ça coupe parfaitement bien. Je ne regrette pas de l'avoir acheté sur Tonton Lille. Vous voyez, là, j'ai fait que le bas. Ça a bien coupé. Nickel. Nickel chrome. Ça coupe, hein, ça coupe. Bon, bref, je ne veux pas finir là. Je pense que je finirai demain parce que là, je n'ai pas mes lunettes. Et puis, je n'ai pas envie de faire des bêtises au niveau des cours. Ah, Mélanie, abandonne. Et puis, tu y abandonnes. Tu vas déchiqueter ton tamponnage parce que tu es fatiguée. Mais non, il ne faut pas le déchiqueter. Mais si. Il y a tout le monde qui me dit, mais va te coucher. Arrête. Bon, d'accord. D'accord, d'accord. Je reviendrai une prochaine fois. Oh, je reviens. Attention. Je ne m'en vais pas. Je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. C'est parce que je veux le finir. Quand je commence quelque chose, je veux finir. Enfin, un petit truc comme ça, ça va. Un bouquin de cuisine. Bon, pas forcément, ça va prendre du temps. Puis, souvent, les idées viennent au fur et à mesure. Voilà. Je ne suis pas magnifique, ça. Regardez-moi ça. C'est parfait. Ouais, du coup, je les vois bien sortir de la cocotte. Comme ça. Hop. Un petit morceau là. Un petit morceau qui s'envole. Ou même ici, sur le côté. Vous voyez. Vous voyez à peu près ce que je veux faire. Comme ça. Avec les légumes, les carottes, etc. Qui sortent du bouquin de cuisine. Moi, elle va être belle ma couverture. Ouais, je le sens. Donc, voilà. Bon, bah, j'aurais pu qu'à finir mes petits légumes pour décorer ma couverture. Puis, la prochaine fois, on se retrouvera. Et puis, je commencerai à couper mes pages, je pense. À tamponner ce qu'il y a tamponné dessus. À mettre les petits encadrements où je mette les photos. Et ensuite, sûrement faire des petits encadrements aussi. Et faire des intercalaires pour les... Je ne vais pas faire les entrées. Parce que ça sera directement considéré comme un plat. Je ferai tout ce qui est sauce. Plas mijotés. Soupe voloutée. Donc, je pense que je ferai ça. Les soupes en premier. Ensuite, les sauces. Ensuite, les plats mijotés. Et puis, voilà. Je pense que je ferai un truc comme ça. La cuisson des viandes, etc. Je ne pense pas que je le marquais. Je marquerais vraiment des plats que je prépare au quotidien. La tarte aux maroilles. Qui est super bon. Comment faire sa béchamel. Comment faire une poule au pot. Comment faire un bœuf bourguignon. Enfin, voilà. Toutes des petites recettes. Tarte aux poires au saumon. Enfin, voilà. Toutes des petites choses qu'elle pourra reproduire quand elle sera grande. Parce que moi, forcément, je les sais. Je ne regarde même plus les bouquins de cuisine. À force, je sais par cœur. Donc, voilà. Mais au moins, elle aura son petit livre de cuisine avec les recettes. Et puis, les photos des plats de maman. Le gâteau de pain perdu. Enfin, voilà. Donc, je pense que je ferai une rubric aussi. Gâteau. On m'avait demandé. Est-ce que tu vas faire de la pâtisserie aussi ? Je pense que oui. Je ferai un petit coin. Moïlo au chocolat. Une tiramisu. Etc. Etc. Petit sablé qu'on fait à Noël. Enfin, voilà. Donc, bon. Allez. Là, il est 2h20. 2h20. Je vais me coucher. Oui, je vais me coucher. Mais sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada